Bonjour, merci à tous d'être venus malgré le blizzard qui souffle aujourd'hui. Alors, il y a un petit mot d'abord sur cette semaine aux Nations Unies où nous avons eu droit à un festival de belles paroles. La paix, la paix, la paix. Tous nos grands parleurs sont pour la paix. Même la France a voté une résolution des Nations Unies proposée par l'autorité palestinienne qui appelait à des sanctions et à un embargo sur les armes envoyées à Israël. Nos bouffons parlent bien bospétec. Mais les banques françaises prêtent 2 milliards d'euros par la BNP au printemps. Biden, en fin de semaine, après tous ses beaux discours, prête 8,7 milliards de dollars pour des armes à Israël. Ils nous font honte. Netanyahou peut bombarder tranquille. C'est au peuple d'intervenir. Boycott. Boycott de tous les produits israéliens. Désinvestissement. Pas d'argent pour Israël. Aucun dollar. Aucun euro. Sanctions. Aucune coopération avec Israël. Aucune relation avec Israël. Après avoir détruit ou endommagé les routes, les maisons, les écoles, les hôpitaux, les chars israéliens ont labouré les champs. Il n'y reste plus rien. Les avions israéliens ont bombardé les pluies. Il ne reste plus d'eau potable. Pour manger ou boire, aucune ressource ne reste intacte dans la bande de Gaza. Autrefois, quand tout fonctionnait presque normalement, malgré le blocus, il fallait 500 camions en moyenne chaque jour pour ravitailler mal la population de la bande de Gaza. En août, 64 camions par jour sont entrés, alors que plus rien n'est produit à Gaza. Les habitants sont passés en moyenne de deux repas par jour à un repas tous les deux jours. Et c'est une moyenne. Selon 15 organisations humanitaires, dont OSFAM, Christian Aid, Islamic Relief et Save the Children, près d'un demi-million de personnes risquent de mourir de faim. Voilà ce qu'ils nous réservent, malgré les belles paroles de paix. Et maintenant, c'est au Liban, mais bien d'autres vont en parler. Merci. Merci.